Musique Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour mes produits terminés voilà j'ai envie de faire des vidéos un peu plus court donc du coup je commence à avoir quelques petits produits je me suis dit que j'allais vous les présenter Premièrement, la chose que j'ai finie, en fait c'est des cotons qui se présentent comme ceci donc en fait c'est des très gros cotons, en fait à la base qui sont pour les bébés que j'ai acheté à Primark pour 2€, donc dedans vous en avez 80 j'en ai déjà racheté parce que j'en ai déjà plusieurs en stock et je vous les conseille à 100% en fait ce type de coton je trouve que pour se démaquiller c'est très bien déjà en fait je trouve que, comment dire, la texture du coton lorsque vous vous démaquillez les yeux ça prend vraiment soin ça vous arrache pas ou ça fait pas le coton bas de gamme qui est pas du tout agréable celui-ci est vraiment bien, en plus il est grand donc moi avec une face je fais les deux yeux et ensuite avec le reste je fais mon visage donc finalement j'utilise qu'un coton comme ceci pour un démaquillage au complet alors qu'avant lorsque je prenais des petits disques comme ça j'en ai utilisé 4 voire 5 et franchement ça m'a duré très longtemps tout ce paquet-ci et maintenant je pense clairement revenir qu'à ça et franchement 2€ pour les 80€ pour la qualité que c'est ça vaut vraiment le coup donc je vous les recommande à 100% ensuite j'ai fini un produit que j'avais reçu dans My Little Beauty c'était au mois de juin au juillet je me rappelle plus très bien donc c'est un gommage marin fraîcheur salé j'ai adoré ce produit, je l'ai vraiment beaucoup aimé il sentait super bon au niveau de la texture c'était vraiment très désagréable, ça faisait vraiment sel et en fait ça exfoliait très très bien la peau mais des fois il y en a qui exfolient bien mais voilà on sent vraiment que ça agresse la peau etc alors que là pas du tout et franchement le format était plutôt bien ça m'a vraiment permis de bien tester le produit enfin voilà c'est vraiment un produit que j'ai bien aimé mais je ne me rachèterai pas parce que tout simplement les produits My Little Beauty sont vraiment très très chers à mon avis ça doit au moins coûter une quinzaine d'euros et clairement je n'ai pas ce prix là pour un gommage même s'il était bien ensuite j'ai fini un petit gel douche donc le petit marseillais celui-ci c'est une douche crème à la fleur d'oranger, j'adore celui-ci voilà ça sent vraiment vraiment la fleur d'oranger je trouve que c'est une odeur pas trop entêtante en fait qui est juste bien ça garde assez bien l'odeur sur le corps c'est une odeur assez réconfortante que j'aime beaucoup utiliser et cette texture de douche crème je l'adore donc oui je rachèterai ensuite j'ai fini ce démaquillant-ci de chez Nivea donc c'est un démaquillant bifasé alors je ne le rachèterai pas premièrement parce que les deux parties en fait vont très vite enfin on secoue pour mélanger les deux parties et en fait très vite elles se reséparent donc il faut vite secouer vite ouvrir, vite en mettre enfin bref limite le truc c'est top chrono challenge en plus je trouve que il laisse un peu trop cet aspect gras et moi personnellement vous savez que je déteste cet aspect gras en fait avec les démaquillants bifasés comme ça et celui-ci voilà il laissait trop cet aspect gras et il démaquillait pas forcément bien tout le temps mes mascaras c'est à dire que des fois voilà j'avais des résidus de mascara ou le mascara partait pas bien donc non je ne la rachèterai pas et j'ai des démaquillants qui sont beaucoup mieux que celui-ci ensuite j'ai fini un petit produit que j'avais reçu dans une box de chez Sephora donc c'est le masque nuit thé vert donc qui matifiant anti-imperfection green tea et bah écoutez j'ai été vraiment bluffée par ce produit là j'y croyais pas du tout je me disais ouais bon bah ok ça va être un masque comme d'habitude donc en fait on en prend on se le masque comme ça on essaie de bien bien le faire pénétrer moi j'ai dormi avec et honnêtement le lendemain ma peau était vraiment très jolie très douce voilà et franchement j'étais vraiment étonnée donc je ne sais pas combien coûte ce produit là j'irai voir à Sephora mais clairement si c'est pas excessif en termes de prix je le prendrais parce que au niveau de l'efficacité c'était vraiment ensuite j'ai fini une base à paupières de chez Kiko alors celle-ci honnêtement ça fait quasiment deux ans que je l'ai donc elle coûte pas très cher et elle est vraiment bien donc c'est l'ail base donc voilà vraiment je vous la recommande c'est une base qui dure longtemps qui fait bien tenir les phares qui n'est pas cher donc voilà vraiment un très très bon produit je ne pense pas à l'arracher dans l'immédiat parce que j'ai ma Premier Potion j'ai une base de chez Essence j'ai une base de chez Lorac j'ai une base de chez Too Faced donc voilà je vais finir tout ça mais pourquoi pas à l'avenir revenir vers celle-ci ensuite j'ai fini donc de chez Kiko en fait si vous voyez il reste genre ça mais en fait j'arrive quasiment à rien attraper et en fait c'est une base que j'ai adoré de chez Kiko donc c'est la ultra longue basse coat donc post-stress treatment c'est une base qui m'a duré bah pareil quasiment deux ans et franchement c'est rare de finir un flacon aussi gros c'est quand même assez grand et voilà je le mettais à chaque fois avant mes manucures et donc ça protège l'ongle en fait tout simplement du vernis que vous allez mettre ça va également permettre un peu au vernis de mieux tenir le mieux après c'est de combiner avec le top coat pareil donc moi j'en ai un de chez Kiko qui est pas mal donc honnêtement celle-ci je pense la racheter c'est une très bonne base et bien voilà la vidéo de mes produits terminés est déjà finie en tout cas n'hésitez pas à me dire les avis que vous vous avez par rapport aux produits que j'ai présenté en tout cas j'espère que la petite vidéo vous a plu on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais d'énormes bisous ous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada